Bonjour et bienvenue sur Let's Go Fit News. Aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale, j'ai fait mes courses ce matin et j'ai observé un petit peu le caddie des gens. Ensuite j'ai fait le tour des rayons pour rechercher les produits que j'avais observé dans les caddies, pour les ramener chez moi. Rassurez-vous j'ai déjà prévu une poubelle pour m'en éliminer. Tout d'abord j'ai eu énormément de consommation de soda. Dans les sodas vous avez le coca, vous avez les limonades, etc. Ce qu'il faut savoir c'est que le soda va acidifier votre organisme. Aux Etats-Unis on a observé de l'ostéoporose chez des jeunes de 10 à 12 ans à cause de la surconsommation de soda. Le coca c'est très riche en sucre. Dans une bouteille de coca vous allez retrouver quasiment 60 à 70 g de sucre. Donc le coca c'est de la merde. Ensuite les coca light et toutes les boissons light. Pourquoi c'est light ? Parce qu'on a à l'intérieur des édulcorants comme l'aspartame ou l'acésulfame K. L'aspartame a été inventé en laboratoire par quelqu'un qui est en train de travailler sur un médicament et lorsqu'il a léché ses doigts il s'est aperçu que ça avait un goût sucré. Donc on a commencé à commercialiser dans l'industrie agroalimentaire l'aspartame qui à la base était faite pour être un médicament. Donc le coca light c'est de la merde. Coubelle. Ensuite vous avez ce que j'ai observé dans certains cas dit des céréales raffinées pour le petit déjeuner. En plus on a le culo de mettre dessus fitness. Mais si vous regardez les étiquettes vous allez vous aperçoire qu'il y a énormément de sucre à l'intérieur. Vous avez du miel, du sucre, sirop de sucre inverti, extrait de malte, d'orge, etc. Donc on vous conseille de prendre simplement ces céréales avec un énorme bol de lait et on va vous faire croire que c'est un petit déjeuner équilibré. Tout ce qui est raffiné c'est pas terrible pour vous. Vous privilégiez les flocons d'avoine et ça à la poubelle. Pour en revenir au lait. Jusqu'à l'âge de 15 ans je souffrais de migraines et tous les médecins ne savaient pas ce que j'avais. J'ai été voir un naturopathe qui m'a dit essayez d'arrêter les produits laitiers. Depuis 15 ans je ne consomme plus de produits laitiers et les migraines se sont involées. Donc si vous avez ce problème essayez de travailler sans les produits laitiers et vous allez vous sentir nettement mieux. Ensuite le cholestérol. Souvent les gens me disent j'ai du problème de cholestérol. Donc quand dans mon régime alimentaire je leur dis de manger des oeufs, ils me regardent avec des gros yeux et ils me disent mais j'ai du cholestérol je ne peux pas. Sachez que les oeufs n'en sont pour rien pour votre cholestérol. Par contre toutes les margarines partiellement hydrogénées sont vraiment néfastes pour votre santé. Donc si vous avez tendance à prendre des margarines parce que vous avez du cholestérol en pensant à faire quelque chose de bien, regardez qu'il n'y a pas de graisse partiellement hydrogénée car c'est extrêmement néfaste pour vous. Ensuite tous les produits 0%. Quand on voit un produit 0%, il faut s'attarder sur l'étiquette. Vous voyez simplement que ce yaourt 0% est très riche en aspartame. Je parlerai des conséquences de l'aspartame lors d'une prochaine vidéo mais évitez. Le Nutella, tout le monde connaît le Nutella ? Vous avez déjà simplement regardé les étiquettes du Nutella ? Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Nutella vous conseille le petit déjeuner suivant. Une tranche de pain avec du Nutella bien sûr, un verre de lait et une pomme. Voilà un petit déjeuner équilibré selon Nutella. Pour moi, Nutella, à la poubelle. Les LC1, il y a énormément de marketing par rapport au lactobacille et au système intestinal qui sont légèrement perturbés. Évitez justement les produits laitiers et les sucres et vous allez voir que votre système intestinal se portera beaucoup mieux. L'aromate, évitez l'aromate car très riche en glutamate. Je vous parlerai du glutamate aussi lors d'une prochaine vidéo mais il va vous pousser à la consommation. Comme par exemple les chips. Les chips et les apéritifs sont très riches sur glutamate. C'est pourquoi quand on commence à en consommer, on n'arrive plus à s'arrêter. Les chips, les apéritifs, c'est de la merde. Si vos enfants sont hyperactifs, évitez de leur laisser manger trop de sucrerie avec du sirop de glucose fructose. C'est vraiment néfaste pour leur santé. Tous les biscuits également sont très riches en sirop de glucose fructose, en édulcorant et en arômes artificiels. Évitez d'en surconsommer aussi. Et quand on a une mauvaise alimentation, forcément on se sent fatigué. Et quand on se sent fatigué, qu'est-ce qu'on va faire ? Bingo ! On va consommer un Monster ou un Red Bull. Et si on analyse justement les étiquettes du Monster, on s'aperçoit qu'il y a eu énormément de caféine, de sucre. C'est une bombe calorifique. Donc si vous avez un manque d'énergie, changez votre alimentation, mais ne consommez pas ce genre de choses. Et pour terminer, les toasts que j'ai remarqué aussi dans les caddies. Donc surtout le pain blanc, évitez parce qu'il n'y a plus de fibres à l'intérieur. Et vous allez vous sentir pas très bien durant la journée avec des états de fatigue et de chute d'énergie. Le pain blanc à la poubelle. Voilà, merci pour votre attention aujourd'hui. Je voulais simplement vous sensibiliser par rapport à ce que j'ai observé ce matin. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de la liker sur Facebook ou de la partager. Allez, à bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada